Bienvenue sous la chaleur du circuit de Montjuic pour les championnats du monde 1984. Donc à Barcelone, 255,55 km au menu, 19 tours de circuit de 13,450 km. Un circuit difficile, technique, avec de nombreuses petites montées et petites descentes. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un homme à l'avant de la course, il s'agit du belge Claudie Criculion qui est parti dans l'avant-dernière difficulté de ce circuit. Alors, pendant cette course, il y avait quatre grands favoris. Francesco Moser, vainqueur de Milan Saremo et du Giro d'Italia. Sean Kelly, qui dominait les courses d'un jour à cette époque et avait aussi remporté le classement général du Tour de Catalogne et de Paris-Nice. Bernard Henault pour l'équipe de France, deuxième du Tour de France, deuxième du Dauphiné. Et troisième de Paris-Nice, ou encore l'Australien Phil Anderson, vainqueur de la semaine catalane et cinquième du Tour de Suisse, par exemple. Et bien, tous ces coureurs-là ont souffert de la chaleur. Il restait encore des prétendants, comme Jules Zetemelk, le néerlandais. Mais malheureusement pour lui, le belge Claudie Criculion, lui, est sorti tout seul. Derrière, on a un italien, Claudio Conti, vainqueur du Tour du Friol, qui est parti tout seul en chasse. Derrière, dans une des petites difficultés, un trio s'est constitué à un troisième échelon, avec le canadien Power, le suisse Saïz et le français Bourreau. Mais Claudie Criculion, lui, doit surtout penser à résister à l'italien, parce qu'il y avait une trentaine de secondes d'avance. Il n'avait plus que 20 secondes à 2 km de l'arrivée. Mais Claudie va tenir le vainqueur de la semaine catalane, 79. Vainqueur du circuit de Montjuic, sur ce parcours de 1979 aussi. Troisième de la Vuelta, 1980. On voit qu'il aime l'Espagne, le Wallon. Vainqueur de la flèche Brabanson, 82. De la classe Saint-Sébastien, 83. Je vous dis qu'il aime l'Espagne. Neuvième du Tour de France, de cette même saison, 84. Ou encore, cinquième des championnats du monde, 1983. Claudie Criculion va devenir le deuxième Wallon à devenir champion du monde. Il s'impose après 6h46, dans des températures extrêmes. Il est complètement exténué, le Belge. Quel beau titre mondial. C'est un peu aussi une surprise. Derrière, vous voyez, dans ce trio, mais c'est surtout l'italien. Claudie Conti qui prend donc la médaille d'argent. Et pour la troisième place, donc pour la médaille de bronze, on va se disputer au sprint. Alors que vous voyez que derrière, il y a encore des petits groupes de chasse. Mais c'est bien ce trio qui va se jouer la médaille de bronze. Donc entre Seyde, Bourreau et Bauer. Le Canadien qui avait amené notamment une médaille olympique pour le Canada. Et bien vous allez voir que le Canadien va laisser parler sa pointe de vitesse sur les derniers mètres. Et décrocher la médaille de bronze devant le Suisse Aise et le Français Bourreau. Merci d'avoir suivi ce résumé des championnats du monde 1984. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada